C'est l'histoire d'un homme qui part chasser dans le désert et par hasard, il tombe sur des trafiquants de drogue qui se sont massacrés entre eux et bien sûr, il y a toujours dans ces cas-là une petite mallette pleine de pognon qui traîne il arrive à la retrouver, mais ce qu'il ne sait pas c'est que la mallette est piégée en effet, il y a un traceur à l'intérieur et bien sûr, on engage un tueur pour aller retrouver le pognon Charles, les réalisateurs, on les connaît, on les adore Oui, c'est un duo, donc, des frères, les frères Cohen Joel et Ethan Cohen très appréciés, et du public, et de la critique ce qui n'est pas toujours le cas Alors, ils ont débuté très rapidement ils ont débuté avec un polar qui respectait à la fois les règles du film noir classique américain et, entre amener de la nouveauté, Blood Simple très jouissif au type comme film puis continueront une carrière avec des sujets toujours originaux plus ou moins policiers au sens large du terme ça peut être comique, Arizona Racing kidnapping d'une petite fille traitée d'une manière ironique ça peut être plus sombre on a traité Fargo qui est remarquable, c'est leur meilleur film à mon avis avec celui-ci Oui, tout à fait Ils ont eu la palme d'or pour Barton Fink que personnellement j'aime un peu moins mais qui est originale avec John Turturro qui est un peu aussi leur acteur un des leurs acteurs fétiches de Big Lebowski très connu comme film avec le Dude Jeff Bridges qui a énormément plu Bref, des réalisateurs très compétents et surtout parfaits à la fois dans l'artistique et dans la technique Avec les frères Cohen c'est l'art de l'ellipse C'est vraiment le cinéma dans toute sa splendeur dans tout ce qu'on aime les références aux classiques la maîtrise du langage et alors là on en prend plein les yeux on en prend plein les oreilles à tous les niveaux c'est des vraies leçons de cinéma donc s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent se lancer dans la réalisation de films c'est sur eux qu'il faut s'inspirer parce que c'est un vrai plaisir et pourtant Charles c'est Gabin qui disait un bon film c'est une histoire une histoire et encore une histoire Gabin a beau avoir été un excellent acteur un grand acteur là je pense qu'il s'est planté et en plus je pense qu'il pensait au type de film qu'il faisait même s'il a fait des polars mais c'était effectivement des films qui vraiment jouaient à fond sur l'histoire Sûrement que pour Gabin on va dire que voilà pour lui ça passe mais là le frère Cohen nous montre qu'un film c'est pas du tout l'histoire qui prime tout le plaisir vient de la force des personnages et puis de cette base réaliste grâce à cette technique absolument phénoménale des frères Cohen oui l'image est remarquable c'est Roger Roger Dickens le directeur de la photo qui est un peu leur chef opérateur titré remarquable remarquable on a une image vraiment cinéma avec des couleurs saturées beaucoup de contraste donc c'est un vrai plaisir et puis les mouvements de caméra qui sont alors vraiment chirurgicaux les grands espaces américains comme ça le désert enfin tout est vraiment bien rendu et je reviens encore une fois sur la force des personnages mais en particulier la force d'un personnage la distribution aussi ce sont des acteurs en état de grâce avec particulièrement effectivement le rôle principal alors là il explose c'est Javier Bardem excellent comédien qu'on a vu dans les films d'auteurs il a travaillé avec Pedro Almodovar avec Woody Allen Vicky Cristina Barcelona plus récemment avec Darren Aronofsky Mador bref il est génial c'est son meilleur rôle enfin pour le moment ah moi je pense aussi il rentrera vraiment dans le Hall of Fame des méchants avec sa coupe de derrière dans l'impression que c'est un ringard enfin il a vraiment l'air ringard mais il a un jeu tellement tout en retenue comme ça qui est extraordinaire bien sûr oui alors il est très bien entouré Joss Brolin le fils de James Brolin dont on a souvent déjà parlé excellent excellent comédien supérieur à son père Tommy Lee Jones même s'il n'apparaît pas tellement excellent c'est lui le shérif ouais et il est remarquable alors c'est un excellent comédien alors lui aussi à l'aise dans le cinéma plus commercial les Men in Black M.I.B. que dans un cinéma d'auteur dans la brume électrique de Bertrand Tavernier Lincoln de Steven Spielberg et lui-même d'ailleurs réalisateur de films assez originaux Trois enterrements ou The Holmesman et puis j'aime j'ajouterais même si on ne le voit pas tellement un acteur que j'aime énormément Woody Harrelson qui était dans Tueur-Né d'Oliver Stone qui a une gueule lui aussi et on ne l'oublie pas même s'il n'est pas on a une galerie de personnages qui sont géniaux on a une technique incroyable donc on a tous les éléments pour faire le film parfait j'ajouterais que la musique également est réussie c'est leur compositeur fétiche Carter Burwell excellent compositeur tous les films des frères Cohen à une exception près je crois c'est Oh Brother mais là il n'y avait que des chansons et donc excellent oui mais c'est vraiment une osmose c'est vraiment cette globalité de la perfection où on a d'un côté les bruitages le son la musique les mouvements de caméra tout ça associé à un jeu d'acteur incroyable bref du super cinéma j'ai quand même trouvé un petit défaut je suis très pointilleux et très rigoureux j'ai quand même trouvé que sur la fin il y avait un petit manque d'inspiration puisque le film se termine quand même de manière assez étrange où Ravier Bardem a un accident qui sort dont ne sais où alors c'est effectivement très spectaculaire mais on se dit le pauvre tueur à gage termine quand même de manière un peu bizarre et Josh Brolin qui décède aussi on ne voit pas son corps alors on n'est pas compris pourquoi et donc voilà ça se termine sur le shérif qui raconte une histoire la fin comme ça j'ai trouvé que ça manquait un peu même si ça ne rejoint pas les films où les fins sont complètement ratées genre rien ne importe non c'est pas raté on ne va pas dire ça mais simplement il y a un petit truc comme ça on se dit tiens tu as cité le titre du film No Country for Old Men et effectivement il n'y a pas eu de traduction française on a gardé ce titre parce que c'est vrai que littéralement pas de campagne pour les vieux c'est bizarre oui c'est à dire au revoir les vieux quoi d'accord donc c'est dans ce sens là ok il n'y a plus de place pour les vieux ok d'accord il n'y a plus de place pour les vieux et ça sonne bien en anglais c'est vrai ça arrive quelquefois qu'on ne traduise pas bon souvent c'est quand même des titres plus courts blow up ouais blow out des palmas bon l'aventura de Antonioni mais bon mais il sonne bien ce titre ouais il sonne bien ouais ouais tout à fait donc le film a reçu un prix si je ne m'abuse et l'Oscar passe à Joel Cohen Ethan Cohen no country for old men il a été primé à Cannes il a eu d'autres prix également c'est 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 vraiment j'aime bien ce terme c'est un film jouissif le haut du pavé au niveau du cinéma donc c'est cet art de l'ellipse c'est cet art des mouvements de caméras bien placés c'est vraiment ce qui fait qu'on peut revoir le film toujours avec un même plaisir et ça c'est assez rare des fois le film on est impressionné parce que voilà il y a l'effet surprise mais une fois qu'on revoit le film qu'on ne nous la fait plus on n'a plus envie de le revoir alors là c'est pas du tout le cas c'est exactement comme Fargo ce sont des films qu'on peut revoir on les laisse un peu mariner et puis on les revoit avec un plaisir incroyable c'est d'ailleurs les films que nous faisons sont souvent des films qu'on peut revoir à l'infini et je trouve que ça c'est une qualité supplémentaire c'est pas le cas c'est pas le cas partout donc no country for old men pas de place pour les vieux alors si vous avez un certain âge et vous regardez cette vidéo rassurez-vous on vous trouvera a country portez-vous bien